Ok ? Elles, elles se sentent en sécurité comme ça, elles te font passer, bah du coup, elles te font grandir d'un enfant à un adulte. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais la chanson. Je m'appelle Jorata Hachi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, d'être motivé, de passer à l'action, pour pouvoir créer ton business en ligne, d'être une nouvelle version de toi-même et pour pouvoir être libre géographiquement, voyager où tu veux, quand tu veux, ok ? Moi j'ai grandi à l'Evry dans le 91, aux pyramides et pourtant j'ai redoublé mon BEP même et pourtant j'ai réussi à le faire avec mon premier business en ligne qui était sur le saxophone. Ok ? Donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Trois raisons pour lesquelles les hommes devraient rester célibataires. Alors, dès le début je préfère te le dire, je ne dis pas qu'il faut rester célibataire toute sa vie, ok ? C'est juste, je préfère préciser les gars, non. Je ne dis pas qu'il faut rester célibataire toute sa vie mais il y a des périodes pour lesquelles en fait ça a plus de sens pour toi, en tout cas pour avoir un meilleur avenir de rester célibataire. Aujourd'hui si jamais tu n'es pas stable financièrement, si jamais, même au-delà du fait d'être stable financièrement, si jamais tu n'es pas financièrement bien à l'aise, tu vois, riche, on peut même dire aller riche si tu veux, même si les gens disent que l'argent n'est pas important, la plupart des femmes, ok, recherchent chez un homme quelqu'un qui a une stabilité financière. Donc au passage les gars, si jamais vous n'êtes pas stable financièrement, ça ne sert à rien de rentrer dans une relation. Si tu essaies d'avoir une relation à ce stade-là, tu vas tout droit dans le mur et je vais t'expliquer pourquoi, je vais donner les trois raisons. Première raison, si tu commences à rentrer dans une relation alors que tu n'as pas d'argent, ok, ce que tu ne devrais pas faire normalement, mais imaginons que tu le fais, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que tu vas commencer à fréquenter des filles, avoir des relations avec des filles, d'accord, des relations sérieuses avec des filles par rapport à là où tu en es actuellement ou avec des filles qui seront prêtes à tolérer la situation dans laquelle tu es actuellement et qui seront prêtes à faire avec cette situation. Donc après, certains vont te dire, ouais, mais c'est super, comme ça ils vont construire ensemble, ils vont partir de zéro, ils vont construire ensemble. Donc s'ils construisent ensemble, on ne voit pas où est le problème. Le problème est que tu vas choisir une femme dans ta version la plus basse, ok, elle ne le prend pas mal, mais concrètement tu vas choisir une femme dans ta version la plus basse. Donc qu'est-ce qui va se passer après ? Lorsque tu vas devenir une meilleure version, tu vas commencer à faire de l'argent, tu vas commencer à t'enrichir, ok, parce que si tu regardes cette chaîne-là, c'est que t'es intéressé par rapport à ça, il y a de grandes chances que tu ne veuilles plus de cette femme-là dans ta vie parce qu'elle n'a jamais été en réalité la femme que tu voulais. Elle a juste été la femme que tu pouvais avoir à ce moment-là. Et c'est pour ça que tu vois, t'as plein d'exemples de stars qui commencent en fait de zéro avec une certaine femme et au bout d'un moment, ils divorcent. Et ils partent vers un autre genre de femme, un autre type de femme. Et après les gens disent, ouais, il a changé, dès qu'il a eu de l'argent, il a changé, dès qu'il a été connu, il a commencé à changer et c'est pour ça qu'il a divorcé, etc. La réalité c'est qu'il est parti tout simplement au moment où il a eu la capacité de pouvoir avoir ce qu'il a toujours voulu. Alors je sais que ça va être dur à entendre, surtout pour les femmes qui regardent cette vidéo, j'en ai pas beaucoup des femmes qui... Ah si, il y a quand même 15%. Alors je sais que c'est des choses qui vont être difficiles à entendre pour les femmes, mais c'est vraiment un message de toute façon adressé aux hommes. Donc c'est normal que les femmes peut-être ne vont pas comprendre cette vidéo, en tout cas certaines femmes. Pas les femmes qui suivent la chaîne. Et donc du coup, ces célébrités-là n'acceptent plus certaines femmes, que ce soit physiquement ou que ce soit au niveau du caractère. Ils ne vont plus accepter certaines femmes dans leur vie et ils vont plus se tourner vers d'autres femmes. Et donc du coup, c'est des femmes que tu ne pouvais pas avoir à ta version la plus basse. C'est juste une réalité en fait, il faut juste l'accepter. Donc, si jamais aujourd'hui tu veux avoir une relation sérieuse avec une femme et que tu es pauvre, ok, tu n'as pas d'argent, ok, ou sinon tes limites. Pose-toi la question, est-ce que si jamais j'étais riche, est-ce que j'aurais choisi cette femme-là ? Si jamais, est-ce que si jamais j'avais atteint tous mes objectifs, d'accord, peut-être que c'est peut-être d'autres objectifs que tu as. Tu n'es pas forcément riche, en tout cas financièrement vraiment à l'aise. Est-ce que tu aurais choisi cette femme-là ? Si la réponse est non, si jamais tu continues sur la relation, tu vas juste t'attacher avec une personne avec qui tu ne devrais pas être. Et plus le temps va passer, plus ce sera compliqué, tu vas te retrouver dans une situation où tu ne vas pas savoir comment t'en sortir. Et dans cette histoire, tout le monde va souffrir, la femme ainsi que toi. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas avoir une relation sérieuse quand tu es en train de te construire, quand tu es en train de charbonner pour pouvoir t'enrichir, pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir accomplir ta vision. En plus, une femme est une distraction, ok, ce n'est pas péjoratif, c'est juste une réalité. Une femme est une distraction, elle va te demander du temps, une relation sérieuse, il va falloir que tu t'engages, il va falloir que tu sois présent. C'est normal, tu as des devoirs en fait quand tu es dans une relation sérieuse, tu ne peux pas, ce n'est pas un pot de fleur, tu vois ce que je veux dire. Elle va te prendre du temps que tu as besoin pour pouvoir te développer et atteindre tes objectifs. Et si jamais tu veux quand même assister, la question c'est est-ce qu'elle va te respecter, ok, pourquoi ? Je dis ça, il y a certaines femmes qui aiment bien voir les hommes comme un projet, ok, pas toutes les femmes, ok, mais certaines femmes qui aiment bien voir quand elles prennent un homme comme un projet de le faire passer d'un enfant à un adulte, ok. Elles, elles se sentent en sécurité comme ça, elles te font passer, du coup, elles te font grandir d'un enfant à un adulte, entre guillemets, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là ? Même quand tu vas atteindre tes objectifs, elle va toujours te voir comme l'ancien toi qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être dirigé, qui a besoin d'être lidé, tu vois. Et elle peut continuer à penser que de toute façon, lui, il n'est rien sans moi. Et à partir du moment qu'elle pense qu'il n'est rien sans moi, ça veut dire qu'elle ne te respecte pas. Et à partir du moment qu'elle ne te respecte pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas t'aimer. Deuxième raison pour laquelle tu dois rester célibataire, si jamais, en tout cas, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, c'est avoir une vision et avoir un objectif, ok. Il y a beaucoup de gars qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectif. Trouver ton objectif, trouver ta vision, aujourd'hui, doit être ta priorité. Et il n'y a rien qui doit entraver ça, en fait. Ça doit être ta priorité. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Il faut que tu saches, il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies des objectifs. Si jamais tu te lances dans une relation alors que tu n'as pas d'objectif, ça va être une distraction, comme je le disais. Elle va juste te demander du temps, cette relation va te demander du temps, d'accord, parce qu'elle va vouloir des enfants, elle va vouloir sortir, elle va vouloir faire des choses. En tout cas, ça va prendre du temps et donc, du coup, tu ne pourras pas la consacrer, trouver tes objectifs. Et si jamais tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision, la femme ne va pas te respecter. Et comme je t'ai dit précédemment, si elle ne te respecte pas, elle ne peut pas t'aimer. Un gars qui n'a ni vision, ni objectif, ni plan, qui ne prend pas d'initiative, une femme ne pourra pas le respecter. Et si une femme ne peut pas te respecter, elle ne sera pas attirée sexuellement par toi. Ou sinon, ce sera vraiment faible. Et cela, même si elle passe des bons moments avec toi, même si elle essaye, ça va mourir rapidement. Surtout si vous avez pour objectif de vous marier derrière, une fois que vous serez marié, derrière après c'est mort. Tu peux déjà considérer que c'est fini. Donc ta priorité, c'est de trouver ton objectif, rester focus sur ton objectif et avancer. En gros, c'est de devenir un alpha. Tu deviens un alpha et les femmes sont attirées par les alphas. Donc tu as tout à y gagner de te focus sur toi-même, sur tes objectifs, sur ta vision. Donc trouve ta vision, c'est ta priorité avant de partir sous des relations. Trouve ta vision et charbonne pour pouvoir atteindre ta vision. Reste seul jusqu'à trouver ta vision et tes objectifs. C'est toi qui seras gagnant à la fin. Troisième raison pour laquelle il faut absolument que tu restes célibataire pour l'instant, c'est que tu dois guérir émotionnellement. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que souvent, en tant qu'homme, souvent, généralement, les garçons, on leur a appris à ne pas montrer leurs émotions. Ça veut dire que lorsqu'il leur arrive des galères dans la vie, qu'ils laissent des blessures, on nous a appris à passer à autre chose. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, ok, on passe directement à autre chose. Le problème, c'est que la blessure, elle reste toujours ouverte. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que si j'aimerais, après, tu vas dans une relation avec tes blessures, ça va forcément impacter la relation et ça va inévitablement aller dans le mur. Et ça, ça a un impact sur ta vie professionnelle, sur ta vie intime, relationnelle, dans tous les domaines de ta vie. Donc, c'est pour ça que là, il faut que, dans un premier temps, tu restes seul pour pouvoir te concentrer sur toi et pouvoir guérir, entre guillemets, tes blessures. Et si jamais tu ne fais pas ça, tu vas tout simplement aller vers des femmes qui ne méritent pas d'être dans ta vie. Ça veut dire des femmes qui seront toxiques et qui vont encore agrandir encore plus ces blessures. Donc, dès aujourd'hui, ce n'est pas le genre, ouais, quand je serai dans une relation, c'est à ce moment-là que je vais prendre un coach pour, je ne sais pas, ou un thérapeute pour certaines choses. Non, dès aujourd'hui, forme-toi, prends un coach si jamais tu as des anciennes blessures, prends un thérapeute si jamais tu en as besoin. Forme-toi sur la communication, forme-toi sur les relations hommes-femmes. Mieux, tu seras équipé, mieux, en fait, tu pourras l'idée durant la relation. Mieux, tu seras respecté, tu auras une meilleure clairvoyance sur l'objectif que vous aurez en commun, par exemple, de couple. Et plus ta femme, elle sera heureuse et toi aussi. Donc, équipe-toi dès aujourd'hui en te concentrant sur toi et meilleurs selon les résultats dans le futur, dans tous les domaines de ta vie. En résumé, soyez un alpha. Tout ce que je viens de te dire, en fait, te permet de pouvoir te construire une autre mot qu'utiliser que de devenir un alpha, en fait. Devenir un vrai homme, tu vois. Tout ce que je viens de te dire, c'est de pouvoir devenir un vrai homme puissant. N'acceptez pas les femmes qui ne vous méritent pas. C'est pas pour moi quel respect à qui que ce soit, mais de la même manière, il y a des gens qui n'ont pas lieu d'être autour de toi, en fait. Que ce soit homme-femme, encore plus la femme, parce que la femme est tout le temps avec toi. Donc, n'acceptez pas les femmes qui ne méritent pas d'être autour de vous. N'acceptez pas des femmes que vous ne vous voulez pas vraiment, par désespoir ou parce que vous avez abandonné vos rêves. Tu ne peux pas avoir peur de perdre quelqu'un plus que toi-même. Donc, vraiment, reste focus sur toi. Super important. Autre point dont je voulais aborder, je sais qu'il y a plein de gens qui disent oui, il ne faut pas mettre les femmes sur un piédestal. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où oui, tu devrais mettre la femme sur un piédestal. Le problème, ce n'est pas de mettre la femme sur un piédestal. Le problème, c'est de mettre la femme sur un piédestal et de toi te diminuer par rapport à elle. Il est là le réel problème. Le problème, c'est que tu la mets sur un piédestal, tu te diminues et il n'y a aucune conséquence pour elle lorsqu'elle a des habitudes qui sont toxiques envers toi. Donc, il faut juste rééquilibrer. Tu peux la mettre sur un piédestal, mais toi, il faut que tu sois aussi le king. C'est queen, enfin, reine et roi. En anglais, il dit king, queen. Et le roi, ne pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'on est au même piédestal que les rôles changent. Le gars, ça reste le mec. Ça reste l'homme. Ça reste l'alpha qui lead, qui va leader la relation. Ce n'est pas la femme qui lead la relation. Si la femme, elle commence à aider la relation, c'est la zizanie. Les rôles sont inversés et ça ne fonctionne pas. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Donc, vous êtes le roi et la reine, pas de souci, mais chacun a son rôle. Et le rôle du gars, c'est de prendre l'initiative. C'est celui qui a la vision et qu'on suit. Donc, voilà, c'est les trois raisons pour lesquelles il faut absolument que tu restes célibataire. Surtout, là, si tu as 18 ans. Mais, mec, ce n'est pas le moment de penser à te mettre dans une relation. Enfin, travaille sur tes objectifs, mec. C'est toi qui seras gagnant après. Ça ne sert à rien de te mettre avec une femme pour qu'après, tu te dises que tu sois sur Instagram toute la journée. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Ça change un petit peu de ce que je fais comme vidéo d'habitude. Mais n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas. Comme ce sont des sujets, en fait, qui m'intéressent depuis toujours, en fait. J'ai toujours intéressé les relations hommes-femmes. Donc, voilà, du coup, j'avais envie d'en parler. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça. Ça dépendra en fonction de comment vous réagissez par rapport à cette vidéo. Si vous réagissez bien, du coup, j'en ferai de temps en temps. N'hésite pas à me mettre un j'aime, un j'aime pas parce que toi, en fait, pourquoi, en fait, tu mets un j'aime pas, en fait ? Pourquoi tu mettrais un j'aime pas ? Parce que t'es une femme féministe, peut-être, et que tu as mal interprété, ou tu ne veux pas accepter la réalité de la vie. Sinon, les gars, vous avez tout en description pour pouvoir aller plus loin. OK, vous avez ma formation offerte pour pouvoir devenir vraiment un homme, là. L'entrepreneuriat te permet de régler tous les problèmes que je viens de te dire. Les trois conseils que je viens de te donner, tout est réglé si jamais tu crées ton business en ligne. OK, donc t'as la formation offerte juste en dessous. Clique dessus, c'est offert, c'est gratuit. Donc, je sais pas pourquoi, tu bégayes. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Salut ton camp.